Je suis Pierre Meunier, et il s'agit de Sexe à mort. Sexe à mort, qui est un spectacle, un spectacle qui s'est construit avec Nadège Pruniar, qui joue avec moi sur le plateau de Sexe à mort, et Nadège Pruniar, qui est également auteur. Et donc, nous sommes deux à avoir écrit les textes, chacun ayant écrit le texte qu'il dit. Alors Sexe à mort, c'est quoi ? C'est une série de tentatives autour de ce folle espoir de rencontres entre l'homme et la femme, enfin entre deux, entre deux, là il se trouve que c'est un homme et une femme. C'est tenter de rendre compte du phénomène d'attraction, de ce qui pousse l'un vers l'autre, et les obstacles qui se présentent sur ce chemin, sur cette distance qui nous sépare. Parce qu'il n'y a pas que de l'air qui nous sépare, il n'y a pas que de l'air qui sépare deux corps. Si c'était que de l'air, encore. Ce sont des élans qui s'expriment, mais qui tapent à côté aussi, qui tapent à côté de la plaque. Si l'autre est une plaque, on voit bien que les impacts, souvent on tape à côté. On tape à côté, quoi. Peut-être que la perspective d'un accord avec l'autre, c'est dans une certaine mesure l'accord avec le monde aussi. Ça veut dire qu'on est accordé avec le monde, si on est capable de s'accorder avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'on poursuit avec tant d'obstination cette utopie-là. Et puis c'est des... Alors du coup, il y a du frottement, dans le sens que ça... Une fois que la distance un peu se réduit, alors il y a du frottement qui devient possible, quoi. Du frottement. Et bon, le frottement, on est encore loin de l'emmanchement, si on peut dire. On est encore loin du rentre-dedans, mais déjà du frottement. Alors frottement, caresse, caresse, dans le meilleur des cas, caresse, mais coup aussi, coup, coup. Et puis violemment écarté, l'autre, repoussé. Donc avec Nadège Prunard sur le plateau, on tente ce rapprochement-là, quoi. Et on est entouré aussi de machines qui sont comme autant d'épreuves pour les corps, aussi. De mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a du danger, il y a de la menace, il y a des choses à franchir pour aller vers l'autre. Des masses de fer qui se balancent et qu'il faut traverser. Mais si on les traverse dans le mauvais tempo, on se fait assommer, quoi. On se fait assommer. Donc il faut être très réveillé, quoi, pour aller vers l'autre. Et puis il y a aussi beaucoup de tensions, forcément, parce qu'il s'agit bien de tensions, là. Ce qui nous... d'un bout à l'autre de l'espace, ce qui peut faire qu'on va se rapprocher, c'est bien sûr une tension, quoi. Une tension. Oui, une tension. Bon, il y a des bouts qui pètent. Bon, c'est pas grave, on continue. On reprend un autre bout, mais puis on tire. Bon. Et donc ces tensions, on peut les faire chanter aussi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, tout un dispositif de cordes suspendu par des poids et qu'on fait chanter, qu'on caresse, qu'on pince, qu'on... Oui, faire chanter ce qu'on touche, quoi. Des harmonies qui peuvent peut-être s'en détacher. Et nous... Oui, nous réjouir. Nous réjouir. Il s'agit bien de ça, quand même. C'est de se réjouir. Se réjouir à deux ou à plusieurs, mais en tout cas, peut-être... Peut-être moins seul, quoi. Sous-titrage ST' 501